Cette réflexion a été menée parce que le tableau présentait des altérations qui nécessitaient une restauration qu'on appelle fondamentale, c'est-à-dire qu'au cours du temps, le tableau avait eu plusieurs restaurations, mais celle-ci n'était pas suffisante pour assurer la sécurité à long terme. On a passé un marché public et le groupe choisit, pour mandataire, Cécile Brindier, qui est présente ce matin, pour répondre également à vos questions. La restauration a commencé le 24 novembre, comme vous pouvez le voir, par quelques tests qui ont été réalisés sur la toile, avec ces petites cases, ces numéros. Cette restauration a pourri d'une part de sécuriser l'oeuvre, en traitant de la question de ces refiltrages de soulèvement, et également de la structure du support aussi, et par ailleurs, un autre aspect, qui est un aspect esthétique, un ralègement de ces vernis, essayer de retrouver un état un petit peu plus coloré de ce tableau. Bonjour, je représente ma direction, puisque je suis à l'intérim, pour le moment du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Nous sommes vraiment des passeurs. Nous intervenons sous différentes formes. Vous savez, je ne vais pas trop détendre, mais il a été éloqué la phase d'étude de l'oeuvre. Donc il y a une période de réflexion qui est plus ou moins longue, et qui est en général confiée à un restaurateur, ou une équipe de restaurateurs. Donc c'était le cas pour ce projet, bien évidemment. Mais le Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans ce processus, intervient. Il intervient en constituant un dossier historique, bien souvent, sur l'histoire matérielle de l'objet. Il intervient en constituant un dossier d'imagerie, d'imagerie scientifique, avec toutes les techniques disponibles aujourd'hui. Et il intervient également pour la compréhension, la connaissance des matériaux qui sont les éléments constitutifs de l'oeuvre. En faisant donc, dans certains cas, avec beaucoup de parcimonie, et avec une autorisation évidemment des responsables de l'oeuvre, des prélèvements. Et en analysant ces prélèvements, on peut donc avoir un certain nombre d'informations très utiles. Et maintenant, nous sommes donc dans la deuxième étape, qui est le début de la restauration. Donc le C2RMF continue à accompagner ce dispositif, puisque chaque semaine se tient un petit point sur site avec les restaurateurs. Les trois départements concernés au C2RMF, par ces opérations, c'est vraiment une armée de l'ombre, c'est un service de 250 personnes. C'est d'une part le département de la recherche, Bruno Montin est ici aujourd'hui pour peut-être répondre à vos questions. Il est conservateur en chef de ce département. Le département de la restauration, dont je suis chargée, Pierre Curie est le responsable de la filière peinture, conservateur en chef également, et il sera la personne qui suivra de très près la restauration. Le département archive de la technologie de la formation, qui va constituer, qui a déjà constitué la documentation jusqu'à aujourd'hui, mais qui va continuer à constituer cette documentation, qui sert à alimenter le service de documentation et la base de données du C2RMF. C'est sa troisième composition monumentale, après l'enterrement armand qui est également exposé dans cette salle. Et cette année 1855, l'année pour laquelle il prépare cette immense toile, se tient pour la première fois en France l'exposition universelle. La première avait eu lieu précédemment à Londres en 1851, mais c'est en France que pour la première fois, il y a un pavillon des Beaux-Arts au sein de l'exposition universelle. Et donc Courbet envoie plusieurs toiles à cette exposition. Onze toiles sont admises, dont des toiles très importantes, comme les casseurs de pierre, les coulisses de blé, les deux moiselles de village où la rencontre. En revanche, un enterrement armand et l'atelier qu'il peint spécialement pour l'occasion sont refusés par le jury. On ne sait pas pour quelle raison exactement, puisqu'il n'y a pas de procès-verbaux des jurys, mais on suppose que c'est tout simplement en raison de leur taille monumentale, puisque Courbet était déjà très bien représenté en ce tableau. Qu'à cela ne tienne, Courbet décide alors de présenter son tableau dans un pavillon personnel qu'il fait construire spécialement pour l'occasion, juste à côté du pavillon de l'exposition universelle. Et ce pavillon ouvrira un mois et demi après l'exposition officielle. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'un artiste fait construire lui-même à ses frais un grand pavillon pour exposer ses œuvres. Et c'est un geste qui marque vraiment toute la modernité de Courbet dans sa démarche. Donc l'atelier qu'il conçoit comme le tableau phare de cette exposition personnelle porte le numéro 1 du catalogue qui accompagne le tableau. Catalogue qui porte en plus un texte appelé Le Réalisme, qui a probablement été écrit par Jean Fleury, qui figure ici au premier plan du tableau, où Courbet expose ses ambitions de peintre. Et il déclare notamment que ce titre de réaliste lui a été imposé, mais que lui cherche, en puisant son modèle à la fois à partir de la nature et de la tradition, à faire de l'art vivant. Alors grâce à la correspondance de Courbet, qui a été bien conservée et qui a été édité, nous avons beaucoup d'informations sur ce tableau. Courbet, en effet, écrit au moment où il peint sa toile, notamment à Jean Fleury et à Alfred Brouillasse, qui figurent ici, des lettres très détaillées, où il explique à la fois ce qu'il a représenté dans le tableau, les personnages, la composition, mais aussi son projet. Alors pour les personnages, on sait qu'il a voulu clairement que son tableau soit composé en trois parties. Nous avons la partie gauche, ici, qui est un peu masquée par l'échafaudage, où il représente ce qu'il appelle le monde de la vie triviale, et où l'on voit toutes sortes de personnages qui, tantôt, sont liés à la misère humaine, comme cette femme ici, cette mendiante qu'il dit avoir vue à Londres lors d'un voyage, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu documenter ce voyage, donc peut-être que Courbet a fabulé un petit peu cet élément. Et nous voyons aussi un croque-mort avec un haut de forme, avec les mains posées sur les cuisses. Donc il décrit toute cette partie du tableau comme étant ceux qui vivent de la vie, ceux qui vivent de la mort. Donc voilà, c'est la société dans son haut, dans son bas. Et pour peindre cette partie, il représente des personnages qui sont plus des types que des personnages bien identifiables. Sur la partie droite de son tableau, il a voulu représenter, entre guillemets, ses supporters, à savoir les amateurs du monde de l'art, ses amis, ceux qui le soutiennent dans son action. On a à l'arrière-plan ses amis d'Ornans, qui figurent dans d'autres tableaux, notamment dans l'enterrement à Ornans ou dans l'après-dîner à Ornans. Et donc je vous ai déjà présenté Champs-Fleury, Brouillasse, qui était son grand mécène à l'époque, et qui figurait dans la rencontre. Et à l'arrière-plan, Proudhon, qui était très proche de Courbet, originaire de Franche-Comté comme lui. Et au centre, nous avons Courbet, qui est au milieu, peignant. Il dit que c'est le monde qui vient se faire peindre chez lui. Et lui occupe la meilleure place, évidemment, qui correspond tout à fait à sa personnalité flamboyante et assurée. Et il peint, au sein de ce grand atelier qui relève plus d'un espace fantasmé, imaginé, que d'un atelier vu ou observé, il peint un grand paysage. Et il a à ses côtés une femme nue, qu'il a pu peindre d'après une photographie. Et on voit dans son geste très empathique et dans sa tenue, toute l'importance qu'il accorde au statut de l'artiste, qu'il représente de manière suprême. Et il a un geste qui évoque notamment le geste de Dieu créant Adam sur la voûte de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc, simplement, je voudrais rappeler ici qu'en 1977, il y a eu une grande exposition Courbet au Grand Palais, 30 ans avant la dernière, de 2007. Et c'est Hélène Toussaint, qui était commissaire de cette exposition, qui a proposé, notamment pour cette partie à gauche, des interprétations. Elle a pu ainsi associer chacun des personnages représentés à des personnages historiques. Alors, ces interprétations sont plus ou moins convaincantes, mais on a maintenant la quasi-certitude que le braconnier, personnage qui figure tout à gauche du tableau, ici, et qui n'était pas dans le projet d'origine de Courbet, serait en fait un portrait de Napoléon III, bien identifiable avec sa barbe et ses grandes bottes. Et il serait ainsi représenté en brinconnier de la République. Juste un mot pour terminer, pour dire que Courbet, dès le départ, a voulu que sa composition soit mystérieuse. Il dit lui-même dans ses écrits, c'est un tableau passablement mystérieux. Ils comprennent qu'il pourra. Il parle également de fouilles inextricables. Il dit que les historiens de l'art ou les gens qui s'intéressent à son œuvre auront bien des choses auxquelles réfléchir ensuite pour savoir quel était son projet initial. Et en effet, le titre « Allégorie réelle » déterminant une année de sept années de ma vie artistique est tout aussi compliqué à interpréter puisque c'est le titre original du tableau. Et je terminerai donc sur ces mots. Cette complexité est vraiment voulue dans le projet initial de Courbet et ajoute à la complexité de la restauration que l'on doit mener aujourd'hui puisqu'il faut toujours avoir à l'esprit l'existence de ce projet initial de Courbet.